Musique Alors vous connaissez le défi, un repas pour 6 personnes pour 10 euros Pour en entrée, un feuilleté au chèvre avec sa salade verte En plat, un poulet basquets et du riz Et en dessert, une mousse au chocolat On est au marché à Yann Je viens pour la recette à moins de 10 euros pour 6 personnes Je viens d'avoir mes tomates et mes poivrons à 1,20 euros On commencera par le dessert Pour ce faire, il nous faut du chocolat pâtissier, du sucre et de la crème liquide Pour le dessert, on va commencer à préparer la mousse au chocolat Pour ce faire, il nous faut une casserole d'eau fraguissante Que j'ai mis à chauffer tout à l'heure Un saladier en verre ou en inox Qui va nous servir à faire le bain-marie Et donc le chocolat, l'agrédient phare de la mousse au chocolat Donc 200 grammes de chocolat pâtissier, chocolat au lait Après vous pouvez prendre du chocolat noir selon vos préférences Mais pour quelque chose de plus sucré, je conseille le chocolat au lait Donc c'est très simple On verse le chocolat 200 grammes dans le bol en verre Et on le place dans l'eau, sans faire rentrer l'eau à l'intérieur du saladier Et on va laisser fendre tout doucement Toujours fendre le chocolat au bain-marie, c'est très important Puisque le faire fendre directement avec le casserole, ça va le faire brûler Donc voilà, il suffit d'attendre quelques minutes 5 minutes de bain-marie, le chocolat a presque entièrement fendu Donc on va pouvoir le laisser dans l'eau Je coupe le feu et on le laisse ici pour pas qu'il refroidisse Donc pas qu'il redurcisse, le temps qu'on monte la crème en chantilly Alors on va poursuivre le dessert avec la chantilly Qui va nous servir de base pour la mousse au chocolat Donc c'est tout simple On utilise de la crème entière, 30% de matière grasse Parce que le principe de la chantilly, c'est que la graisse se fige J'emprisonne de l'air Donc on utilise pour ça un robot ou alors un batteur électrique L'essentiel c'est d'avoir un bol en inox Qu'on ait pu placer au congélateur à l'avance Donc qui est très froid Et qui va permettre d'accélérer le montage de la chantilly Donc c'est très simple Je verse la totalité de la crème à l'intérieur Et puis je mets en route le batteur D'abord doucement Tu en accélères Donc là, la crème a battu pendant quelques minutes Elle est montée en chantilly On va incorporer à peu près 20 grammes de sucre Alors soit du sucre roux, du sucre calme ou du sucre blanc Peu importe Et on va laisser battre quelques minutes Donc voilà, une fois que ça c'est terminé Donc on peut récupérer notre crème chantilly Qui est du coup très compacte Et qui a donné de la mousse Donc une mousse ferme, on peut mettre le pot à l'envers Ça tombe pas Donc dans notre crème montée en chantilly avec du sucre J'incorpore maintenant le chocolat Donc on va y aller doucement au début En prenant les bords et en les ramenant vers le milieu De sorte qu'on ne casse pas la mousse Donc voilà, la mousse au chocolat est terminée Donc on a incorporé l'intégralité des 200 grammes de chocolat On n'a pas ajouté de sucre Et voilà, donc la mousse au chocolat pour 6 personnes Et pour le poulet basquais, il nous faut 1,5 kg de poulet 3 oignons 2 tomates 3 poivrons Des aromates Du bouillon cube Du vin blanc Et du riz Donc pour le poulet basquais, on va commencer par tailler les oignons On peut se dire qu'on mettra à cuire à la casserole avec de l'huile A cela, on va ajouter les poivrons qu'on taille en lanière Après les avoir évidés Puis les tomates coupées en quartiers Le tout reviendra dans l'huile avec le poulet Au cours de la recette, on ajoutera progressivement les épices Et on terminera par le sel et le vin blanc Donc pour l'entrée, on aura besoin d'une pâte feuilletée 2, de moutarde, de vinaigre balsamique, d'huile et d'une salade verte Donc je vais faire les chaussons au chair, donc c'est l'entrée Pour ça, on a besoin d'une pâte feuilletée achetée toute prête Et d'une bûche de chair, tout simplement Moi j'utilise un petit ustensile très sympathique qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces Ça coûte 4 euros, les 6, il y a différentes tailles Ça c'est le petit, donc ça sert à deux chaussures D'abord à découper la pâte On fait des petits serres Voilà à quoi doit ressembler notre chausson au chair Donc je vais vous montrer comment procéder On prend un disque de pâte, donc grâce à cet outil merveilleux, on le pose dessus On y met un morceau de chair, donc une demi-lune Et on presse tout simplement, de sorte que ça fasse comme une raviole Voilà, et on va répéter le mouvement pour les sacs comme un trou Voilà Alors on va enfourner les chaussons au chair pour environ 8 à 12 minutes Quand le feuilletage est bien doré, on pourra sortir du four À deux minutes de la fin, on y ajoutera du jaune d'œuf pour que ça dort Voilà le résultat Pour 6 personnes, on a 6 entrées Donc de la salade verte et leur feuilleté au chair On a du poulet basquets et sans riz Et de la mousse au chocolat Donc le défi était de réaliser une entrée, un plat et un dessert Pour 6 personnes à moins de 10 euros Alors pour pouvoir tenir le défi, c'est simple Nous avons choisi d'aller au marché pour la simple et bonne raison Qu'on peut négocier les produits plus simplement que dans une grande surface Vous vous en doutez Et donc il ne faut surtout pas hésiter à négocier avec les vendeurs Vous pouvez profiter d'une recette à moins de 10 euros Cependant, si vous voulez réaliser cette recette En achetant tous les produits en grande surface Sans négocier, vous pouvez vous en tirer à un peu moins de 13 euros Avec le pain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501